Karine Biard n'a pas la langue dans sa poche. Au cinéma, nombreuses sont les actrices qui, passées la cinquantaine, sont relayées au second plan. Pire, certaines d'entre elles deviennent presque invisibles. Comme le regrettait Linda Hardy, dans Good Morning Weekend sur Non Stop People en juin dernier. Une situation que déplore également Karine Biard. Le 22 septembre 2020, à l'occasion de la sortie du film Les Apparences, la comédienne de 55 ans poussait un coup de gueule à ce sujet, dans les colonnes de la Voix du Nord, comme tout un chacun. Nous vieillissons. Nous changeons de registre, avec parfois moins de propositions. Je touche du bois, j'ai échappé à ça, mais je n'y échapperai peut-être pas toujours. Déclarait-elle, avant de poursuivre, toutes mes aînées ont eu un passage à vide. C'est un métier aussi impalpable que le désir que l'on suscite. Je ne sais pas si, jusqu'à ma mort, les gens auront envie de me voir au cinéma. Guillaumet. Au cours de cet entretien, Karine Biard insistait sur le fait que les hommes et les femmes, dans l'univers du septième art, ne sont pas logés à la même enseigne, regardez Harrison Ford. Dans combien de films on lui a donné des femmes de 25 ans de moins que lui. C'est absurde, lançait-elle. Et d'évoquer sa propre expérience à l'écran, moi aussi. J'ai beaucoup été l'épouse d'homme beaucoup plus âgée que moi. Maintenant, ça change. J'ai enfin des maris un peu plus jeunes. Dans l'origine du monde, en salle mercredi 15 septembre 2021, Karine Biard apparaît nue. Malgré ces complexes. Des scènes rares pour une actrice de son âge, et qui lui permettent de faire passer un message fort. Comme elle le souligne dans une interview accordée à Télestar en kiosque ce lundi 13 septembre, les personnages se trimbalent nus mais se comportent comme s'ils étaient habillés. Paraitre aussi naturel a exigé beaucoup de travail. D'autant que je cours et que je moleste ma grand-mère. Confie-t-elle avant d'ajouter, si je suis heureuse d'avoir vaincu mon appréhension. J'ai aussi l'impression, à travers cette scène, de porter un message. De dire aux femmes de 50 ans, regardez on a le droit de se foutre à poil à notre âge. Soyons libres, assumons notre corps. Un message à faire entendre. Sous-titrage ST' 501